L'université virtuelle du Sénégal traverse des moments difficiles. Après la sélection à master de la promotion 5, les étudiants revendiquent leurs droits. Car il y a toujours des étudiants qui n'ont pas été sélectionnés. Mais pourtant, ils ont bel et bien rempli les conditions de lisibilité, ce qui a été retenu par le règlement intérieur. Nous retrouvons Moussa Sabali à l'énode de Kolda, le représentant de la 3A TV. Bonjour, c'est les internautes. Aujourd'hui, nous sommes dans l'espace numérique ouvert de Kolda avec les étudiants de la promotion 5 dans le cadre de leur sélection à master. Vu qu'on n'a pas eu à sélectionner beaucoup d'étudiants à master, donc les étudiants ont riposté un peu partout au niveau national. Dembappuare, nous allons nous parler au reportage de quoi a dit la situation actuelle à libère. Ok, bonjour, c'est Alice. Ici, aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de notre sélection en master. Nous étudiants de la promotion 5, on a fait 3 ans, 4 ans pour avoir notre licence. On a obtenu notre licence. Maintenant, ils ont sorti des critères d'élicibilité. Ils ont dit qu'un étudiant doit être élicible. Si là, les 180 crédits, avoir une moyenne de 11. Maintenant, après la sortie des listes, on a vu qu'on n'a pas sélectionné beaucoup d'étudiants. Ici, par exemple, à l'Eno de Kolda, on n'a pas sélectionné beaucoup d'étudiants. Alors qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont une moyenne de 11, 12, 13, 14, et c'est ce qui nous irons à normal. Maintenant, dans ce cadre-là, on a fermé l'Eno pendant les 72 heures, depuis hier, aujourd'hui et demain. Et il y a un regroupement qui est prévu le jeudi au siège à Dakar. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir que vont devenir ces jeunes étudiants, qui ne sont pas électionnés. Pourtant, ils ont mérité bien leur master. Merci beaucoup, Demba Boirot. Un étudiant de la FES 5 pour ton intervention. Donc, directement, on va passer à un autre étudiant. Monsieur, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez ? Bonjour, je m'appelle Suleyman Djao. Suleyman Djao, merci beaucoup. Donc, comment vous voyez la situation actuelle à l'IVS ? Oui, en fait, nous, comme c'était prévu, nous avons vu une situation qui est épaule. C'est pour ça que toutes ces frustrations-là n'ont pas manqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les étudiants de la promotion 5 se sont réunis depuis hier, procédant par cet état-là, c'est-à-dire fermé-t-il des Eno. Et l'objectif, c'était quoi ? Parce que, tout simplement, on a vu, dès qu'ils se trouvent pas notre sélection de masse, on a compris parce que tous les critères, comme l'a dit nos prépécesseurs, vous avez vu les étudiants qui ont fait pendant 4 ans, et ils n'ont pas été sélectionnés, et pourtant, ils ont rempli tous les critères. L'objectif, c'était-à-dire quoi ? Nous, aujourd'hui, de ce point de presse, contenant 3A TV, c'est de vous dire réellement que les étudiants d'Ino au quota, surtout pour leur sélection. Tout le monde doit être sélectionné en remplissant tous les critères, sans condition, sans condition immédiatement, ce qui a été prévu. D'accord. Merci beaucoup, M. Djavo. Donc, si je comprends bien que beaucoup d'étudiants n'ont pas été sélectionnés, mais ils remplissent les conditions de lisibilité. Donc, directement, je vais passer à M. Bonjour. Oui, bonjour. Vous vous appelez comment ? Je m'appelle Ibn Dourba. Ibn Dourba. Donc, la situation actuelle de l'IVS ? Bon, la situation, elle est toujours délicate. Bon, elle risque d'être plus encore délicate. Parce que, pour le moment, là où nous sommes, nous sommes prêts à dégretter les 72 heures. On a commencé hier, aujourd'hui, et ça va terminer demain. Il y a un point de presse qui sera tenu demain à Dakar, au niveau de la sieste, concernant la situation pour les sélections en basse. Merci beaucoup, M. M. Vous avez vu la situation actuelle à l'Université Victorie du Génégal. La situation est déplorable. On n'a pas sélectionné beaucoup d'étudiants. Donc, on se pose la question, que devons dire ces derniers-là après la licence ? Parce qu'un étudiant qui a eu à obtenir sa licence et qui a eu à remplir ses conditions, donc, ces étudiants-là vont être sélectionnés. Donc, si ces étudiants-là ne sont pas sélectionnés, je ne sais pas qu'est-ce qui va devenir. Donc, la situation actuelle est déplorable. Bonne soirée, les spectateurs de Internet. Aujourd'hui, nous sommes ici, à l'Université Virtuale du Génégal, pour une situation qui a coupé aujourd'hui les étudiants qui étudent dans cette université. Ces derniers ne l'ont pas été sélectionnés pour le master. Et c'est comme ça, ils vont faire la hôelgue. Aujourd'hui, nous sommes ici pour montrer certaines images à la personne du monde en Chie, pour connaître cette situation qui a coupé à ces étudiants qui sont à l'autre de moi. Il faut comprendre que ces étudiants ont eu la licence et, par la suite, ils n'ont pas été sélectionnés en master. Et c'est comme ces derniers ont fait la hôelgue. Aujourd'hui, nous sommes ici pour TuaATV pour montrer aux gens ce qu'il se passe ici actuellement. Ces étudiants ont dit qu'ils vont continuer à faire la hôelgue, sinon ils n'ont pas été sélectionnés. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur les spectateurs d'Internet. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo !